voilà il est 7h30 première chose du matin le café la nuit s'est très bien passé sans souci j'y reviendrai il est 8h30 et je m'apprête à quitter mon lieu de bivouac en le laissant naturellement parfaitement propre il reste juste la trace de mon couchage ici les affaires sont là prêt à partir il est 8h15 bonjour tout le monde donc petit point de début d'étape de ce deuxième jour bah il ya pas mal de choses à dire la première c'est un petit retour sur la nuit la nuit passée il s'est très bien passé ma foi pour ce premier bivouac en solo en forêt j'ai bien dormi très bien dormi quelques bruits d'animaux qui sont passés au loin et j'ai entendu le bram mais pareil lointain un petit peu quoi voilà après ce que je remarque par rapport au bivouac c'est que la saison et on va avancer dans le temps là font que les nuits sont longues et les journées de plus en plus courtes là ce matin je me suis levé à 7h il faisait nuit noire et hier soir il faisait nuit complète à 20 heures quoi donc niveau bivouac ben on est pas mal avec la lampe frontale c'est faisable bien sûr mais c'est pas forcément idéal donc j'ai compris que c'était un paramètre dont il fallait tenir compte quoi voilà sinon ouais la clétude de la forêt super très bien dormi il ya des bruits de la nuit mais bon sinon vraiment bien très content très content de cette première expérience voilà ensuite concernant l'étape d'aujourd'hui elle fait 26 km je passe au milieu je passe au milieu de rien comme hier pour l'anecdote en fait sur ces sur ce périple là je passe par trois départements parce que hier matin je me suis réveillé je suis parti j'étais dans l'indre là ce matin je suis cher et demain ou ce soir je serai dans l'allié voilà sinon un autre élément ben on est le 29 septembre alors le 29 septembre il ya deux choses une pas très importante c'est que c'est mon anniversaire bon je suis content de le passer comme ça dans ce contexte que j'aime et alors on l'a déjà fêté en famille et la deuxième chose c'est que c'est la saint michel saint michel archange donc déjà bonne fête à tous les paras ensuite saint protecteur on peut l'invoquer on y est invité donc je suis content qu'on anniversaire d'ailleurs tombe le jour de la saint michel voyez après je sais pas si vous l'apercevez mais le le chemin est vraiment beau quoi ouais mais là on voit que moi non mais c'est un très très beau chemin voilà donc c'est parti en avant marche et puis à bientôt pour d'autres nouvelles nous voilà à saint saturnan où il ya un petit commerce ce qui est précieux dans la région c'est pour ça que je reviens de m'y arrêter pour compléter un petit peu les courses et le seul commerce que j'ai pu repérer sur l'ensemble des 75 km de mon chemin c'est également la première église que je découvre je vois qu'elle est ouverte on va aller la voir en tout cas déjà une architecture en extérieur qui n'est pas comme un pas commune voici une statue de notre dame des aides cette statue était clash était cachée dans le grenier du clocher de l'abbaye des pierres elle a été cachée au moment de la révolution et on l'a retrouvé là bas qu'en 1912 où elle a été découverte elle doit être ancienne voilà donc on va dire revoir à cette église notre dame des aides sur la commune de saint saturnin dont certaines parties sont du onzième douzième et dont ce clocher si étonnant contrairement à ce qu'on pourrait penser et lui récent il a été l'objet de de déconstruction reconstruction nombreuses hello bon bah il est dans les midis et demi je viens de faire une petite pause une petite pause s'imposait et il vient de m'arriver une petite galère alors rien de bien grave je vous la partage comme en fait voyez je viens de déballer tout mon sac à dos là parce que il ya une de ces bouteilles là avec des bouchons comme ça là qui se clips mais le bouchon s'est déclipsé c'est bien que c'est vidé de la s'est vidé dans mon sac quoi c'est vidé dans mon sac donc tout le bas du sac ici est trempé j'ai mon duvet qui est mouillé également voilà donc c'est un petit peu un petit peu un petit peu embêtant mais on va régler ça sans souci je vais attendre un petit peu plus temps prévu et puis je mettrai tout ça à sécher ce soir dès que je suis sur mon point de bivouac quoi voilà mais enfin vive les bouteilles avec des vrais bouchons et vive les gourdes quoi ça m'apprendra à prendre des bouteilles à clip alors un petit point de demi journée sur le chemin je suis à un peu près à mi-chemin enfin un peu plus j'ai fait 16 17 km et il m'en reste 12 voilà alors je remarque deux choses la première c'est que cette seconde journée est certainement la plus propice à la prière et à la méditation ça tient certainement à la solitude dans la campagne campagne très belle on peut admirer la création le patrimoine de la région c'est la nature et puis aussi sans doute parce que en termes de détachement matériel j'ai bivouac et la nuit dernière je bivouac la nuit prochaine donc là je suis vraiment en immersion donc des trois jours c'est certainement celui du milieu qui est le plus le plus dense en tout cas la matinée a été profitable de ce point de vue là voilà et puis à la pointe du matériel il ya toujours le sujet de l'eau quoi il n'y a pas de point d'eau il n'y a pas de village il n'y a pas de maison même donc je suis vraiment à l'affût quoi et j'ai trouvé une maison où il y avait quelqu'un mais qui m'a expliqué à part ne plus avoir de contrat d'eau résilier son contrat donc il a pu me proposer de l'eau non potable voilà bon je pense qu'il ya un petit peu de misère dans la région et il ya des gens qui en sont rendus à résilier leur abonnement de fournitures d'eau quoi voilà voilà donc écoutez je continue sur le chemin je vais vous montrer vite fait un petit 360 que vous voyez le cadre qui se ressemble tout le long c'est c'est pareil voilà devant moi le chemin et puis sur les côtés des champs parfois des pâtures parfois des cultures c'est assez vallonné pas mal d'arbres un petit peu partout de jolis paysages parfois en termes d'altitude je suis dans les 300 mètres entre 3 autour 300 mètres voilà des haies du bocage un peu et voilà voilà quoi ça semble à plus tard voilà je suis officiellement dans l'allié j'ai quitté le cher pour retrouver l'allié là je devant moi un panneau je voulais je vous laisse lire le texte pour ceux que ça intéresserait ça décrit un circuit qu'on peut faire dans la région et ce circuit qui tourne autour d'une commune qui s'appelle et qui est ici on voit le clocher il ya des maisons donc à des gens donc à de l'eau alors comme vu tout à l'heure je suis dorénavant dans l'allié ça veut dire que j'ai changé département aussi de région puisque je suis dorénavant en auvergne en alpes sinon bah je suis dans le bourg donc il ya bien l'église par contre les gens c'est beaucoup plus compliqué il ya des maisons envoyées à l'abandon les toitures qui tombent sinon elles sont fermées elles sont à vendre voilà ça me semble un petit peu à l'abandon comme village je vais bien finir par trouver par par trouver quelqu'un il n'y a pas qu'un monument voilà et ben ça y est victoire j'ai trois litres d'eau donc forcément ça fait trois kilos de plus dans le sac ça ça sent mais avec ça je me sens également en sécurité et assuré d'avoir un peu près ce qu'il faut y compris pour le bivouac de ce soir qui est à dix kilomètres d'ici enfin le point à partir duquel je vais chercher un lieu de bivouac après je verrai si j'ai la forme pour aller plus loin ou pas ou si je m'arrêterai voilà sinon bah ici oui on croise peu de monde comme je le répète mais à chaque fois par contre c'est des gens très gentils voilà pour la seconde fois je vois le balisage du chemin sur les pas des maîtres sonneurs pour info les maîtres sonneurs c'est les notamment les joueurs de bignou cornemuse et autres instruments anciens d'où le logo à gauche voyez la clé de sol là où on retrouve un bignou voilà petit clin d'oeil à pacot en passant bon le e n'est pas au bon endroit il manquait un mais sinon n'y est presque lorsqu'elle chouette sur ce parcours fait que les chemins sont sont vraiment nombreux d'une part et variés d'autre part parce que là je ne sais pas si la vidéo va vous permettre de vous en rendre compte et on est vraiment dans un tout une centre quoi il ya une trace c'est une trace à la largeur d'une trace passe au milieu des broussailles etc c'est même limite boucher quoi faudrait un peu une une machette donc c'est pas mal ça fait partie du chemin aussi et l'application commode pour ça je trouve qu'elle est chouette parce que elle découvre plein de petits passages donc enfin donc je suis content de pratiquer quoi tout simplement voilà et puis autre chose c'est que au niveau des paysages dans son rends pas compte parce que c'est caché par la forêt mais on voit clairement qu'on a changé de région on rentre en auvergne bon alors attention c'est pas encore le massif central mais c'est beaucoup plus ballonné il ya des dénivelé qui commence à être un petit peu présent donc on voit c'est vraiment notable d'un point de vue d'un point de vue du point de vue du paysage bien on voit bien que on change de région voilà petit point de fin d'étape parce que là grosso modo il ya 17h30 et je suis exactement exactement dans la même configuration hier qu'hier c'est que j'ai terminé mon étape c'est comme quand vous êtes en voiture quoi le gps vous dit vous êtes arrivé bon ben là voilà je suis arrivé mais je suis au milieu de rien encore une fois donc il ya un chemin par ici le chemin devant et il faut que je trouve un lieu de bivouac alors je suis entouré de pâturage c'est à dire qu'il ya des vaches partout voilà donc contrairement à hier où j'avais repéré une forêt en amont là j'ai rien repéré et donc ce que je vais faire c'est démarrer l'étape de demain pour prendre un petit peu d'avance sur demain et essayer de trouver un bivouac sur la route idéalement faut pas que je tarte trop parce que j'ai remarqué hier la nuit tombant à 19h20 le temps d'installer et tout faut que je sois sur un bivouac faudrait que je trouve un lieu et que je m'y installe dans la demi-heure qui voilà donc là je démarre l'étape de demain et surtout je suis à l'affût pour essayer de trouver un lieu de bivouac qui conviennent mais clairement je comprends on l'avait dit mais je réalise que la recherche d'un lieu de bivouac c'est pas facile voilà je vous montre une fois que je suis installé bon les amis il est à 19h et je suis content parce que je crois que j'ai trouvé un endroit pas mal on va pas mal j'ai eu du mal j'ai fait 6 km 6 de plus que l'étape prévue aujourd'hui en direction de montluçon donc c'est du temps gagné pour demain et en cherchant un lieu de bivouac que je ne trouvais pas parce qu'il ya des vaches partout 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 et là j'ai trouvé un petit un petit village et un petit plan d'eau donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble je vais attendre que la nuit tombe quand même pour monter ma tente resté un peu discretos quoi et voilà mais je suis bien content d'autant que demain j'ai trouvé un blablacar pour ramener de de montluçon à la châtre qui part à 17h20 si bien que là j'ai diminué ma quantité de kilomètres à faire de manière significative donc je vais pouvoir marcher plutôt tranquille demain sera en tout cas voilà je vous montre à quoi ça ressemble alors en fait tout au fond on a un clocher le clocher de l'église qui sonne toutes les heures et ça j'aime bien voilà je sais pas si vous l'entendez ça ne mangeait l'us ici on a un plan d'eau on a une poubelle ça c'est bien pratique parce que je me suis malade avec les poubelles toute la journée aujourd'hui et alors le must ici on a une fontaine d'eau donc je vais pouvoir me ravitailler en eau et me laver ça c'est vraiment le top et puis ici voyez j'ai posé les petites affaires un peu dans un coin le long de la histoire qu'on voit pas trop quoi voilà donc je vais installer mon bivouac là avec vue sur le plan d'eau petit point d'eau à côté nickel je suis très content bon ben voilà en conclusion et avant que la nuit ne soit complètement tombé mon petit coin bivouac est installé je vais faire un repas revigorant composé de pâte de fromage de saucisson et voilà et puis écoutez j'espère bien passer une bonne nuit et à demain des bises et à demain des bises